Yo ! Alors oui c'est un podcast et j'avais dit que je ferais une vidéo gaming Et alors qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Rien ? Moi non plus Bref Aujourd'hui je vais vous évoquer les choses qu'il faut arrêter en 2016 et en 2017 Parce que oui après 2016 il y a... Bah 2017 suis t'es con ou quoi ? Parce que oui il y a des trucs qui étaient bien en 2010 mais on est plus en 2010 Putain ta rate de fenêtre putain faut que je me calme moi Les GIF sur Messenger Alors oui je dis les GIF il y en a qui disent les GIF Ça aussi il faut arrêter en 2016 on dit comme on veut Quand par exemple il y a des gens qui disent challenge d'autres qui disent challenge Moi je dis suspense et d'autres qui disent suspense Moi je dis GIF vous vous dites GIF Moi je dis pas au chocolat, vous vous dites chocolatine Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les GIF sur Messenger Vous savez quand vous tapez un texte sur Messenger Vous avez quelques petites catégories avant d'envoyer un message Vous avez les GIF, vous avez le micro et vous avez des images Enfin des émoticônes énormes Enfin ça aussi ça sert à rien mon sens C'est la preuve que si vous connaissez pas ça sert à rien C'est comme Discover sur Snapchat ça sert à rien putain Les gens qui ne parlent pas français Alors quand je dis qu'il y a des gens qui parlent pas français je parle pas des anglais Mais plutôt de ceux qui savent pas parler et qui disent par exemple Bah comme même comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo Ou surtout 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 ces exemples là Ceux qui disent c'est qu'est ce que je viens de dire au lieu de C'est ce que je viens de dire par exemple Ça 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 m'énerve oui je sais il y a beaucoup de trucs qui m'énervent qui sont complètement nuls Mais euh... Ou encore c'est pas lui qui au lieu de c'est pas celui qui Par exemple c'est pas lui qui danse à la nouvelle star C'est pas lui qui danse à la nouvelle star C'est pas français La nouvelle star c'est pour chanter Bon c'est un exemple tu te calmes Les abribus qui abritent pas Alors oui ça parait un petit peu con quand je le dis parce que ça l'est Mais surtout en fait c'est un peu vrai ce que je dis Parce que par exemple quand il pleut Quand tu vas prendre le bus tu vas dans ton abribus pour attendre le bus Parce que souvent la RATP ils sont en retard Parce que les bus c'est toujours en retard Et puis un abribus qui abrite pas c'est comme un sandwich de champagne C'est nul c'est pas un sandwich Et la base c'est pas un abribus c'est pareil Parce qu'on va pas se le cacher Ça c'est un abribus Ça c'est un abribus Ça c'est un abribus Ça c'est une tortue Ça c'est pas un abribus On est d'accord La France a un incroyable talent Alors le problème avec la France a un incroyable talent C'est qu'à la base je regardais parce que j'aimais bien Même si y'a pas grand chose que j'aimais à la télé Mais parce que je regarde pas la télé Mais là la France a un incroyable talent ça m'intéressait Jusqu'au moment où j'ai vu que toutes les années c'était la même chose Soit c'est une petite qui chante qu'a le golden buzzer Qui va direct en finale et qui gagne Soit c'est un talent qui n'est pas un talent Par exemple l'année dernière une fille avec un chien C'est le chien qui avait un talent Donc c'est à 100 000€ pour le chien pas pour la fille N'est-ce pas Et donc voilà moi je trouve ça un peu con Faut faire une émission pour les danses pour le chant Et une émission pour les vrais talents tu vois Parce que au bout d'un moment on se fait chier Et je vous parie que cette année ça va être pareil Ça va être une petite fille qui chante qui va gagner C'est obligé Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le disent Mais déjà Et puis même si les gens le disent Alors c'est toujours d'actualité Les images sur Facebook comportant un mignon Avec un texte ou une citation Pour ceux qui connaissent pas les mignons c'est ces trucs là Et ceux qui connaissent pas les citations Je peux rien faire pour vous désolé Et donc ce qui m'énerve c'est pas forcément qu'il y ait des citations C'est surtout qu'il y ait des fautes à chaque mot Et les gens croivent que c'est bon Oui j'ai fait exprès de dire croive Les attentats S'il vous plaît Ecoutez du Black M ou du Maître Gims Alors ça mon exemple de tout à l'heure Comme quoi c'était mis en 2010 C'est un peu vrai parce que section d'assaut en 2010 c'était bien Parce que maintenant c'est de la merde Parce que Maître Gims et Black M ils font de la musique commerciale Et moi j'aime pas la musique commerciale Et parce que moi j'aime la musique américaine Parce que j'aime pas la musique française Et je déteste ça Le mot chocolatine Oui parce que vous allez pas me faire croire que ça c'est une chocolatine Ça c'est un pain Ça c'est du chocolat Ça fait un pain au chocolat Merci De rien Les podcasts sur l'école, la rentrée, les profs Ça a été fait des millions de fois Et c'est toujours la même chose Et c'est chiant A chaque fois ça donne des astuces Comment ne pas se trisser à la rentrée A chaque fois ça dit comment pécher au bout de deux semaines à l'école Donc en bref c'est cascoïde parce que c'est toujours la même chose Les photos de profil avec une voiture Alors oui je sais Ça par contre c'est vraiment con pour ma part Mais c'est souvent les portugais qui mettent ça Et les portugais ils ont gagné l'euro Et moi je suis pas content parce que je voulais qu'on gagne l'euro Et on a perdu Non plus sérieusement ça s'appelle une putain de photo de profil C'est pas une photo de voiture Je suis désolé Si on veut une photo de voiture On va sur auto-moto Qui est sur la télé Il y a une télé t'as vu Donc voilà Et puis de toute façon vous êtes des humains C'est une putain de photo de profil Pas une putain de photo de garage Putain de bordel de feuilles Aïe Putain t'as vu ce que tu me fais faire Les gens qui répondent sur Facebook avec ça Alors ça c'est pas cool Parce que tu D'ailleurs tu peux le mettre sur ma vidéo Parce que c'est cool quand t'es sur YouTube Mais quand t'es sur Facebook c'est pas cool Parce qu'en fait c'est pas bien Non plus sérieusement c'est pas cool Parce qu'il y en a qui peuvent devenir aveugles Ou même pire devenir des voitures T'es donc ça Les pubs sans son au cinéma Ça s'appelle des pubs sans son Mais ils mettent toujours une musique Et à chaque fois le son il n'a rien à voir avec le film Ça peut être ça Avec cette musique Les gens qui spoilent les séries Surtout la série Breaking Bad Tout le monde sait que Walter White meurt à la fin Fusillé Il meurt à côté de sa Jeep Son pote s'en va avec la Jeep Lui il reste allongé mort comme ça Voilà bisous Sous-titres par Jérémy Diaz